17 mars, 1 Samuel, chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3. Il y avait un homme de Ramataïm, Sofim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkanah, fils de Jéroham, fils d'Éliou, fils de Thouï, fils de Suf, Ephrassien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, ce homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendu stérile. Sa rival lui podigé les mortifications pour la porte et assirité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkanah, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils? » Anne se leva après que l'on y mangeait et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des potes du temple de l'Éternel. Et la mère tume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mal, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson, ni vrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exhauste la prière que tu lui as adressée. » Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkanah connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, « Je l'ai demandé à l'Éternel. » Son mari Elkanah monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkanah, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allait à son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit trois taureaux, un éfat de farine et une autre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. « Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. » C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. « Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternère là devant l'Éternel. » Chapitre 2 Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de roteurs que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et par lui sont pesées toutes les actions. L'art des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se loup pour du pain et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abesse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire assort avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son roi. Elkanah s'en alla dans sa maison à Ramah et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Les fils d'Élie étaient des hommes parfaits qu'ils ne connaissaient, point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à trois dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fit brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à haut de cire. Il ne recevra de toi, point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, « Quand ton oure a brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, » le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Sa jeune Jean se rendait coupable devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'il méprisait les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revertu donné faute de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Elle y bénit Elkana et sa femme en disant, « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Et il s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eu visité Anne, elle devint enceinte et elle enfante à trois fils et deux filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Elie était foragée et il apprit comment sa fille s'agissait à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. » « Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pêcher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? » Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Un homme de Dieu venait auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi Paul l'Éternel, « Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service, dans le sacerdoce, pour monter à mon hôtel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous au pied mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonnées de faire dans ma demeure? Et d'où viens que tu honores tes fils plus que moi afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. « J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité, et maintenant dit l'Éternel loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père en sorte qu'il y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon hôtel l'un des tiens afin de consommer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge, et tu yuras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Fini. Ils mourront tous les deux le même jour, « Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon ouin. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira, « Attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdos afin que j'ai un morceau de pain à manger. » Chapitre 3 Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'âge de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie compris que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et il appela, comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. » Pour ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et il a appelé à Samuel et dit, « Samuel, mon fils, il répondit, me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que tu as adressée, l'Éternel? » « Ne me cache rien. » « Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me cache quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Danjuska-Bercheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...